Connaissez-vous le Ravennala ? Un jour, une de mes petites sœurs s'est précipitée vers moi avec un large sourire illuminant son visage alors qu'elle sortait de l'école. A ses yeux qui pétillaient, je me doutais qu'elle était sur le point de me dire ou m'annoncer quelque chose de très important. Face à son excitation, j'arrête ce que je fais et j'attends. Elle me regarde droit dans les yeux et d'un air qui se voulait très sérieux, joignant le geste à la parole, elle me pose cette question. Sabrina, connais-tu le véritable nom de l'arbre planté en plein milieu du jardin ? Devant mon air surpris, ma bouche muette, elle me lance toute contente. C'est un Ravennala. Puis elle s'éloigne. Et vous, connaissez-vous le Ravennala ? Plus communément appelé « arbre du voyageur », son origine provient de l'île de Madagascar. Mais pourquoi ce surnom, me direz-vous ? Eh bien, l'histoire veut que lors de déplacement, des voyageurs très assoiffés pouvaient compter sur cet arbre pour étancher leur soif. En effet, grandissant dans des sols humides près des cours d'eau, le cœur de l'arbre contiendrait de l'eau fraîche particulièrement désaltérante. Il suffirait alors aux voyageurs de percer un trou dans le cœur de l'arbre pour se désaltérer. L'eau est primordiale pour notre corps. Elle est indispensable pour notre survie. Mais il existe un autre besoin vital ressenti consciemment ou inconsciemment par tous les êtres humains. C'est la soif spirituelle. Et la Bible nous en parle. N'avez-vous jamais ressenti cette sensation de vide ou de déception dans votre cœur, après avoir recherché le bonheur à travers toutes sortes de choses proposées dans ce monde ? Est-ce que vous avez déjà souhaité quelque chose ardemment ? Et après l'avoir obtenu, vous ne vous sentez pas pleinement comblés ? Eh bien, beaucoup hésitent, continuent à chercher par-ci, par-là, sans se tourner vers la seule personne qui pourra combler durablement leur cœur, Dieu. La soif spirituelle ne peut s'étancher qu'auprès de Dieu, le Créateur de la vie, lui qui est fidèle. Sa source à lui est inépuisable et il est prêt à nous désaltérer à condition que nous acceptions ses promesses qui sont dans sa parole, la Bible. Tout comme cet arbre est une source d'eau vitale pour le voyageur, pour étancher sa soif, nous tous qui sommes voyageurs, passagers sur cette terre, tout au long de notre vie, nous aurons besoin d'une eau durable, intarissable. La source de cette eau, c'est Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 13, Jésus dit à une Samaritaine venue puiser de l'eau dans un puits, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Plus vous vous rapprocherez de Jésus, lirez la Bible, boirez de sa parole, plus vous découvrirez son amour incomparable. Celui que vous ressentez peut-être aujourd'hui, à coup sûr, se remplira avec les bonnes choses que Dieu a en réserve pour vous. Alors surtout, ne vous en privez pas. Bonne journée ! Si tu as soif, abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501